EDF ou réseau électrique Panneau solaire ou groupe électrogène Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le domaine de l'inverseur de source, aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de câbler un inverseur. Pour les nouveaux à la chaîne, précédemment j'ai fait deux tutoriels concernant comment câbler un inverseur de source et j'ai fait également un tutoriel comment choisir un contacteur. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller voir dans la playlist qui se nomme inverseur de source, groupe électrogène, panneau solaire. Je vous explique en détail comment câbler un inverseur de source et il y aura encore d'autres vidéos à venir que je compléterai dans cette playlist. Une petite parenthèse avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci juste en bas de la description. Je vais vous expliquer rapidement le but de la vidéo. Pour ce tuto, le but est de basculer à distance l'alimentation. C'est-à-dire, soit c'est mon réseau électrique qui alimente l'installation, soit c'est mon groupe électrogène. Tout cela est commandé par un commutateur déporté du tableau électrique. Dans quel cas peut-on utiliser cette installation ? Imaginons que vous avez un groupe électrogène manuel qui est assez éloigné de votre tableau électrique. Dans les installations précédentes que je vous ai montrées, quand vous mettez en route votre groupe électrogène, vous êtes obligé d'aller devant votre tableau électrique pour baisser le disjoncteur arrivé fournisseur d'énergie et monter le disjoncteur groupe électrogène. Avec ce système que je vais vous montrer, vous pouvez installer un petit coffret de commandes directement à côté de votre groupe électrogène. Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir visualiser la présence tension fournisseur d'énergie, la présence tension du groupe électrogène et basculer l'alimentation soit côté groupe, soit côté fournisseur d'énergie. J'espère que vous avez bien compris le principe. Pour le tutoriel, je vais utiliser ce disjoncteur Q1 qui est ici, qui sera la protection de mon voyant présence tension côté fournisseur d'énergie et il protégera aussi la bobine de mon contacteur KM1. Mon disjoncteur Q2, qui protégera ma partie puissance côté fournisseur d'énergie. Mon disjoncteur Q3, il protégera ma partie puissance côté groupe électrogène. Le disjoncteur Q4 qui sera la protection de mon voyant présence tension côté groupe électrogène et il protégera également la bobine de mon contacteur KM2. Au-dessus, j'ai mes répartiteurs. Ces deux là, c'est l'alimentation qui vient de mon disjoncteur abonné et ces deux là, c'est l'alimentation qui vient de mon groupe électrogène ou panneau solaire. Ensuite, dessous, j'ai un interrupteur différentiel qui alimente mon disjoncteur divisionnaire. Pour ce tuto, j'ai démonté un petit moteur de mixeur qui est ici, qui va me servir comme une charge. Après, ici, j'ai le voyant présence tension réseau, par exemple, qui est en blanc. Et dessous, j'ai le voyant présence tension groupe électrogène qui est en vert. Et enfin, j'ai mon commutateur déporté qui est nommé S1, réseau, 0 et groupe électrogène. Comme d'habitude, ici, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre le système. Pour ce tutoriel, je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin pour éviter de faire des erreurs et ne pas hésiter à mettre en pause ou à revenir en arrière la vidéo si vous ne comprenez pas. Pourquoi je vous dis cela ? Car une erreur de câblage peut endommager le matériel. Je vais quand même essayer de simplifier mon explication pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Ce schéma, comme vous le voyez, est à peu près identique au schéma du précédent tutoriel sur l'inverseur de source avec des contacteurs modulaires. Si vous avez regardé le tuto, vous ne serez pas trop perdu. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Petite information, le choix du contacteur dépendra de la puissance des équipements que vous voulez secourir. Dans la vidéo sur le contacteur, je vous ai montré comment choisir un contacteur. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous optez pour ce genre de contacteur, il est préférable de prendre un contacteur inverseur avec verrouillage mécanique. Cela permet d'avoir une sécurité en plus sur l'installation. Malheureusement, dans mon cas qui est ici, je n'ai pas de contacteur inverseur. La sécurité que je vais faire ne sera qu'une sécurité électrique. Si on fait fonctionner ce schéma simplifié, honnêtement, il ne faut pas avoir peur de ce genre de schéma. Le principe est très simple à comprendre. L'essentiel est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre étape par étape le câblage, ainsi le fonctionnement. En fonctionnement normal, tous mes disjoncteurs et interrupteurs différentiels levés, le courant arrive du côté fournisseur d'énergie. Donc, mon voyant blanc m'indique une présence tension fournisseur d'énergie. Mon commutateur S1 qui est ici, en position fermée côté fournisseur d'énergie, vu que mon contacteur KM2 n'est pas alimenté, mon contact normalement fermé du contacteur KM2 qui est ici, est passant. Donc, la bobine de mon contacteur KM1 est actionnée. Si mon contacteur KM1 est actionné, le courant passe sur mes contacts de puissance du KM1 et alimente mon interrupteur différentiel qui, lui, alimente mon disjoncteur divisionnaire. Et mon petit moteur fonctionne. Maintenant, je perds mon réseau fournisseur d'électricité. Le voyant présence tension fournisseur d'énergie s'éteint, ainsi mon installation. Je démarre mon groupe électrogène. Le voyant présence tension groupe électrogène s'allume. Il y a une petite erreur qui est ici. Normalement, c'est en voyant vert. Je rectifie ça tout de suite. Je continue. J'attends quelques secondes pour que le courant se stabilise. Je bascule mon commutateur S1 côté groupe électrogène en passant par 0. La bobine de mon contacteur KM2 est actionnée. Vu que mon contacteur KM1 n'est pas actionné, de ce fait, le contact normalement fermé du contacteur KM1 qui est ici devient passant. Si la bobine du contacteur KM2 est alimentée, les contacts de puissance de mon contacteur KM2 se ferment et alimentent mon interrupteur différentiel et alimentent également mon équipement. J'espère que vous suivez toujours. Maintenant, mon réseau électrique revient. Je constate que le voyant présence tension fournisseur d'énergie est allumé. Donc, j'arrête mon groupe électrogène et je bascule mon commutateur vers le côté fournisseur d'énergie. L'installation a repris son fonctionnement normal. Avec ce système, vous pouvez faire plein de scénarios de câblage, que ce soit pour un groupe électrogène, panneau solaire qui ne distribue pas à votre fournisseur d'énergie, je précise bien, onduleur, etc. Vous pouvez faire également un système de démarrage à distance du groupe électrogène à démarrage automatique. Bien sûr, sur certaines conditions. Maintenant, je vais faire le câblage. Si vous êtes habitué à mes vidéos, je commence toujours mon câblage par la partie puissance. Avant de faire le câblage, comme je l'ai toujours répété, sur chaque intervention dans un tableau électrique, je vous conseille fortement de baisser le disjoncteur général abonné. Dans le cas où vous auriez un groupe électrogène, onduleur ou panneau solaire, je vous conseille aussi de les couper et bien faire une vérification d'absence de tension avant de faire une intervention. Si vous avez une autre source de tension à démarrage automatique, par exemple, s'il vous plaît, prenez le temps de comprendre l'installation, car il se peut que cette source de tension s'alimente automatiquement après que vous ayez fait une vérification d'absence de tension. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un électricien qualifié. Je continue. En premier temps, je vais alimenter mon disjoncteur Q1, Q2 à partir de mon répartiteur qui vient de mon disjoncteur abonné. Je vais faire la même chose pour mon disjoncteur Q3, Q4. Par contre, cette fois-ci, je vais les câbler à partir de mon répartiteur côté groupe électrogène. Ensuite, à la sortie de mon disjoncteur Q2, je vais alimenter mon contacteur KM1 côté puissance. Je vais faire la même chose côté groupe électrogène, c'est-à-dire à la sortie de mon disjoncteur Q3, j'alimente mon contacteur KM2. À la sortie de mes deux contacteurs, KM1 et KM2, je relie les deux neutres ensemble et je relie également les deux phases ensemble. Ensuite, j'alimente mon interrupteur différentiel. De mon interrupteur différentiel, j'alimente mon disjoncteur divisionnaire et de mon disjoncteur divisionnaire, j'alimente mon moteur. Deux petites informations avant d'attaquer la partie commande. Si vous optez pour un contacteur inverseur avec verrouillage mécanique, je vous conseille fortement de compléter le câblage avec une sécurité électrique en plus. Deuxième chose, qui est très importante aussi, dans le cas où vous prendriez des contacteurs inverseurs à verrouillage mécanique, vous allez trouver ce genre d'élément au-dessus et dessous des contacteurs. Suivez bien cette étape car c'est assez important. Je vais commencer par la barrette de pontage de dessus. Ici, comme vous le constatez, j'ai un petit schéma. Et ici, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Quand je regarde le petit schéma qui est ici, je constate que le contact de puissance L1 du premier contacteur est ponté avec le contact L1 du deuxième contacteur. Le L2 du premier contacteur est ponté avec le L2 du deuxième contacteur. Et enfin, le L3 du premier contacteur est ponté avec le L3 du deuxième contacteur. Juste pour cette partie haute, si je câble dans cette configuration-là sans enlever ce pont, je risquerai de mélanger les deux sources d'alimentation. C'est-à-dire côté fournisseur d'énergie et côté groupe électrogène. Et cela peut endommager mes deux contacteurs. Ici, la solution est d'enlever le pont et faire comme ce que j'ai fait sur mon câblage qui est ici. Pour la partie du bas, comme vous le voyez, j'ai le même système qu'en haut. Par contre, cette fois-ci, la sortie T1 est reliée avec T3 du deuxième contacteur. La sortie T2 est reliée avec le T2 du deuxième contacteur. Et la sortie T3 est reliée avec le T1 du deuxième contacteur. Si je fais un test de continuité, la sortie T1 est reliée avec T3. La sortie T2 est reliée avec T2. Et la sortie T3 qui est reliée avec T1 du deuxième contacteur. Ce qui veut dire que si je laisse mon installation comme ça, si je suis en monophasé comme ici, il faut que j'amène mon neutre côté fournisseur d'énergie sur L1 du premier contacteur et la phase sur L2 du premier contacteur. Ça, c'est côté fournisseur d'énergie. Du côté de mon groupe électrogène, il faut que j'amène mon neutre sur L3 et ma phase sur L2. Bien sûr, ce mode d'installation, je ne vous le conseille pas. Il existe deux solutions. Soit j'enlève les peignes et je le fais en fil comme sur mon câblage qui est ici. Sinon, la deuxième solution qui est plus pertinente, c'est d'enlever la barrette de pontage du haut et le mettre dessous. Comme ici. Vu que sur la barrette de pontage du haut, le L1 du premier contacteur est relié avec le L1 du deuxième contacteur, le L2 du premier contacteur est relié au deuxième L2 et enfin, le L3 du premier contacteur est relié au L3 du deuxième. C'est ce qu'on a besoin sur l'installation. Ok ? Si vous voulez faire votre installation avec des contacteurs comme ici, je vous conseille de prendre un contacteur inverseur avec verrouillage mécanique. Pourquoi ? Car avec le verrouillage mécanique, le but est que quand le premier contacteur est actionné, le deuxième contacteur reste bloqué. C'est-à-dire, si celui-ci est actionné, par exemple, même si j'appuie ici sur le deuxième contacteur, il ne s'enfonce pas. Il reste bloqué à zéro tant que le premier contacteur reste enclenché. Même système pour le deuxième contacteur. J'espère que vous avez bien compris ce principe de barrette de pontage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car sur la partie commande, il y a aussi un piège qu'il faut éviter. Ce qui nous ramène à la partie commande. Pour la partie commande, je vais commencer par ce côté gauche de mon schéma. C'est-à-dire, la partie commande côté arrivée fournisseur d'énergie. Ici, mon neutre, il est en blanc et ma phase en noir. À la sortie de mon disjoncteur Q1, le neutre, je l'amène sur le voyant blanc et je l'amène également sur le A2 du contacteur KM1. Ensuite, pour la phase, je l'amène sur le 3 du commutateur S1, plus précisément sur le contact côté fournisseur. Après, toujours la phase, je l'amène aussi sur mon voyant blanc. Ensuite, à la sortie de mon contact qui est ici, c'est-à-dire le 4, je vais sur l'entrée 21 de mon contacteur KM2. C'est-à-dire, l'entrée 21 qui est ici. À la sortie 22 du contacteur KM2, je vais alimenter la bobine du contacteur KM1, c'est-à-dire sur le A1 qui est ici. Je viens de finir le câblage de la partie commande côté fournisseur d'énergie. Maintenant, je vais faire exactement le même principe de câblage du côté groupe électrogène. Par contre, cette fois-ci, le but est d'alimenter la bobine du contacteur KM2 et le voyant vert. Donc, à la sortie de mon disjoncteur Q4, le neutre que j'ai mis en gris, je l'amène sur le voyant vert et sur A2 de la bobine du contacteur KM2. Ensuite, la phase en marron, je l'amène sur la connexion 3 du commutateur S1, cette fois-ci, côté secouru, et je l'amène également sur mon voyant vert. À la sortie 4 de mon commutateur côté groupe, je vais sur le 21 qui est normalement fermé du contacteur KM1. et à la sortie 22 du contacteur KM1, je vais alimenter la bobine du contacteur KM2, c'est-à-dire le A1. Je vais mettre au propre l'installation et on va passer au test. Je vais faire le test. En fonctionnement normal, tous mes disjoncteurs et interrupteurs différentiels levés, c'est mon réseau électrique qui alimente l'installation. Le voyant présence tension réseau est allumé. Maintenant, je vais basculer le commutateur côté fournisseur d'énergie. Mon contacteur KM1 est enclenché et mon moteur fonctionne. Maintenant, je perds le réseau. Je mets en route le groupe électrogène. Le voyant vert s'allume pour m'avertir que le groupe est en fonctionnement. Je mets le commutateur S1 vers le côté groupe en passant par 0. Vous constatez que mon moteur fonctionne. À présent, pendant que je tourne sur le groupe électrogène, je constate que le voyant réseau est allumé. Ce qui signifie que le réseau est rétabli. Je bascule mon commutateur sur réseau, toujours en passant par ce temps 0 qui est très important pour vos équipements. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce temps 0, je vous invite à voir les vidéos dans la playlist groupe électrogène. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada